Les arrondis avec le bédane Salut à tous ! J'avais fait une petite vidéo sur les arrondis avec le bédane mais cette fois je vais faire une petite démo avec la gouge à profiler Donc là je vais tracer la large armée boudin donc là je fais des choses à l'oeil Voilà Oui d'ailleurs on peut tracer aussi le... Donc on va dire que je vais faire mes boudins comme ça là On peut faire des boudins comme ça Donc on peut aussi tracer le sommet de ces boudins au milieu là Comme ça on sait d'où on part avec l'outil Alors là j'approche l'outil Donc là quand on touche en dessous de l'outil là C'est qu'on talonne Donc là on peut venir un peu haut On va talonner et quand on va descendre On va se mettre à trancher là Donc il vaut mieux commencer de trop haut que de trop bas Si on accroche trop bas on accroche pas Donc on peut commencer d'un peu haut et hop On descend Donc là si on va sur la droite Donc là le trait que j'ai là C'est le sommet de mon arrondi Et après hors descente Donc là je commence un peu de la droite Je commence pas directement au sommet Je commence sur la droite Donc plus je vais pas être sur la droite Plus mon outil va être orienté Donc là je commence Tac Donc ça va vraiment être de la pointe On va partir de la pointe Et du côté On va travailler avec la pointe Et du côté droit Si on va sur la droite Faut pas travailler Voilà On va vraiment s'orienter du côté droit Donc plus on est haut On va enlever Après on va descendre Et on en enlève Donc on commence Si je suis d'en haut Je suis droit Et après je vais aller vers la droite Tac Donc on fait la forme Et après on descend aussi bas qu'on le veut Donc là Là quand je vais avancer Donc on va s'orienter Et que là quand on descend Il va falloir pousser l'outil un peu vers l'avant On descend On est en haut On descend Et on va un peu vers l'avant Là je grossis Mais en gros On descend Et je descend Je vais vers l'avant Là j'ai mon nou J'ai ma main Qui tient l'outil Qui va permettre d'orienter Qui va permettre d'orienter Et aussi Je vais tirer vers le haut Pour descendre Donc là Cette main là Elle permet de maintenir sur l'éventail Il est bien stable Et il y a cette main Qui va pouvoir gérer La rotation La levée Montée Descendre Donc là J'ai mon sommet Je suis parti à droite Je vais pouvoir repartir à gauche Alors moi Je vais coller les boudins Mais après On peut mettre des espaces Pour s'en tenir C'est comme on veut Donc là Après on peut repartir Dans l'option On fait pareil Et en même temps Je reprends Je fais mon deuxième boudin Je descends Et ainsi de suite On peut repartir sur l'autre Bon voilà Je viens de me rendre compte Que je n'avais pas enregistré La séquence d'avant Et du coup J'ai déjà fini la pièce Alors je vais être obligé De recommencer Il faut vous montrer Je suis deg Allez Donc là Je vais garder les traces Tac Un peu de crayon A peu près au milieu Bon moi J'ai pas besoin De faire les tracés au milieu Mais au début C'est vrai C'est pas mal De se rendre compte Là en plus je fais à l'oeil Mais c'est bien de mesurer Mesurer au milieu Comme ça on se rend compte D'où on va partir Donc là j'enchaîne Les deux bords Alors il faut faire attention Quand on est Entre deux boudins Quand on arrive sur le côté Là On pourrait accrocher Sur le bord Sur le côté Il faut faire attention Parce que ça peut nous faire Dévier Donc vraiment Quand on arrive en bas On arrive bien avec la poisse Il faut éviter que le côté froid Donc là on voit bien Là je pars Et après sur le côté Il faut vraiment que je sois Vraiment incliné Donc là on voit Que je touche à peine le dessus Je laisse encore le crayon On le voit encore Donc au début On se retrouve avec un plat Donc là on voit bien Il y a un plat encore Petit à petit On enlève Parce qu'on voit juste le crayon Alors bon c'est vrai que là J'ai fait un peu des boudins à l'arrache Au début C'est bien de s'entrainer A faire des boudins identiques Pour savoir si on est capable De faire des Des choses identiques Régulières Comme sur l'exercice Que j'ai montré Avec le bédane Là j'ai fait quelque chose De régulier Et après sur le plus On ne va pas Et après sur le plus On ne va pas et après on peut donner un petit coup de ponçage alors moi au ponçage en général je pense au grain de 120 je crois que je peux penser au plus fin à 150 mais en général c'est à 120 donc voilà un peu vous aurez vu un peu les arrondis avec la gouge à profiler j'espère que ça peut être utile à bientôt